... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes à la Roche-sur-Yon, alors pas forcément avec une météo des plus agréables, mais on s'est protégés et nous allons parler aujourd'hui de Napoléon. Pourquoi ? Parce que 2021, déjà, c'est l'année de commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Et nous sommes très exactement aujourd'hui le 5 mai. Et ça s'est passé le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène. Pour parler des festivités de cette année ou des commémorations de cette année, je reçois Régis Roulier. Bonjour. Bonjour, Carole. Merci de cette invitation, malgré le temps plus vieux. Ah ben oui, c'est vous qui le ramenez de la sarte. C'est possible. Vous êtes le délégué régional du souvenir napoléonien, mais également administrateur au siège national. Et vous êtes donc, vous concernant, installé dans la sarte, je le disais. C'est un événement majeur pour l'association, je suppose, cette année 2021 ? Oui, c'est un événement majeur. Alors, le souvenir napoléonien, qui est la Société française d'histoire napoléonienne, elle a été créée en 1937 et est reconnue d'utilité publique par décret ministériel. Alors, compte à peu près 3000 adhérents, répartis en France et à l'étranger, et des délégations régionales réparties sur tout le territoire. Et nous avons également des délégations à l'étranger, jusqu'en Colombie, vous imaginez un peu. Donc, c'est dire que l'histoire napoléonienne retentit à travers le monde. Et cette année 2021 est très importante, puisque c'est une année commémorative de la mort de l'empereur Napoléon Ier, qui s'est éteinte le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène à 17h49. C'est une précision que je n'avais pas. C'est une précision. Et donc, nous avons effectivement commémoré de nombreux bicentenaires avec le souvenir napoléonien, le bicentenaire d'Austerlitz, même le bicentenaire de Waterloo, le bicentenaire du Code civil. Et là, nous arrivons au bicentenaire de la mort de l'empereur. Et je parle bien de commémorations, plus que de célébrations, puisque dans la consonance du terme commémoré, on parlera de se rappeler l'histoire, de l'histoire de l'empire. Alors, certes, l'épopée napoléonienne, les batailles de Napoléon, mais aussi tout un volet civil, le Code civil, la création des lycées, la création des préfets, dont la préfecture ici de Vendée et la Roche-sur-Yon, puisque c'est sous Napoléon Ier, que la Roche-sur-Yon est devenue préfecture de la Vendée. Exactement. Vous me devancez d'une question. Je voulais juste avant qu'on puisse évoquer un petit peu tout ce qui est prévu, justement, dans les pays de la Loire, avant de se recentrer sur la Vendée. 2021, donc bicentenaire de cette mort de Napoléon Ier. Qu'est-ce qui va se passer dans nos cinq départements ? Alors, cette année est une année un peu particulière, puisque, vous voyez, nous sommes encore porteurs de ce masque. Nous respectons une certaine distanciation. Donc, il est évident que notre programme va débuter avec un peu de retard du fait des circonstances actuelles. Donc, chaque année depuis 2013, parce que notre délégation régionale est très jeune, elle a réellement été relancée en 2013. Ça fait huit ans que je préside cette délégation régionale. Nous proposons un programme de conférences, de commémorations, de visites, même de voyages. Mais nous sommes présents sur les cinq départements de la région des Pays de la Loire. Alors, habituellement, nous commençons notre programme vers le mois de janvier et février. Cette année, nous le commencerons au mois de juin par un cycle de conférences, donc à La Bôle, Laval, Le Mans, Angers, Nantes, et puis une grande journée commémorative à la Roche-sur-Yon, sur laquelle on reviendra. Et dans les moments phares de ce programme de commémoration, il y aura au château du Plessis-Bourré au mois de juillet une grande reconstitution historique pour la 6e édition, près de 200 reconstitueurs, la cavalerie, le bivouac, dans ce magnifique site qu'est le château du Plessis-Bourré, orchestré par une association de passionnés, présidée par mon ami Renaud Blanc-Loeil, qui s'appelle Aux portes de l'histoire. Et à leur invitation, nous serons partenaires cette année au Plessis-Bourré pour ce magnifique événement qui a un écho important. Et nous y retrouverons l'historien David Chantran que nous invitons. Mais le souvenir napoléonien sera présent sur ce site. C'est là où on voit notamment qu'il y a toujours de l'intérêt suscité par l'empereur Napoléon. Alors il y a un intérêt suscité par l'empereur Napoléon et un intérêt qui touche toute catégorie de personnes. Et on s'aperçoit au souvenir napoléonien que parmi nos adhérents, parmi nos membres, il n'y a pas seulement des grands passionnés d'histoire ou des historiens ou des étudiants en histoire, mais des gens vraiment de tous horizons. Et c'est ce qui nous touche particulièrement, c'est qu'on peut très bien devenir membre de notre association ou même assister à nos conférences qui sont toujours d'accès public et gratuit, je le précise, en étant tout simplement curieux ou intéressés de l'histoire. Alors recentrons-nous un petit peu sur la Vendée, le temps file. La Roche-sur-Yon, vous le savez sans doute, vous aussi téléspectateurs, n'est pas étrangère, évidemment à l'histoire de Napoléon, Napoléon Vendée, c'était ici. Les liens, rappelons-les rapidement. Cette ville, c'est Napoléon à l'origine. Alors cette ville, c'est Napoléon. Napoléon a fait, de la préfecture de la Vendée, qui initialement était à Fontenelle-Comte, la déplacer ici à la Roche-sur-Yon. Et ce que vous appelez ici, ce que les Yonnais appellent le Pentagone, c'est l'architecture première de cette ville et cette place ici, qui était une place d'armes initialement. Le théâtre de la ville, qui est d'architecture à consonance du Premier Empire, qui rappelle le Premier Empire, même s'il a été construit après, ainsi que l'église qui se trouve derrière nous. Et cette place est maintenant magnifiée par cette superbe statue équestre qui a été récemment restaurée. Et qui est l'emblème, évidemment, maintenant de la Roche-sur-Yon. Parlons du mois de novembre. Le temps fort ici, à la Roche-sur-Yon, sur le bicentenaire, c'est le mois de novembre. Ce sera le mois de novembre. Alors, initialement, nous devions proposer cette grande journée commémorative au mois de mai. Mais le contexte sanitaire étant, c'est une journée qui est entièrement organisée avec le partenariat de la ville de la Roche-sur-Yon. Et elle s'organisera en plusieurs temps. Donc, le 13 novembre, nous serons ici à la statue équestre de Napoléon Ier pour une cérémonie commémorative. Nous rendons hommage, certes, à l'empereur Napoléon Ier, mais nous rendons aussi hommage aux soldats de la Grande Armée. Et en délégation des pays de la Loire, à chaque fois que nous faisons une cérémonie commémorative, que ce soit ici à la Roche-sur-Yon ou à Nantes, à la statue de Cameroun, nous rendons également hommage aux armées qui, à l'époque, étaient nos ennemis, mais qui sont aujourd'hui leurs descendants, aujourd'hui, dans nos nations amies et nos partenaires. Donc, nous aurons ici quelques reconstituants tenus à 11 heures. Ensuite, à 14 heures, un grand colloque, le premier colloque régional du souvenir napoléonien qui sera présenté au Théâtre de la Ville avec le partenariat de la Ville sur le thème Napoléon, l'héritage, que ce soit l'héritage familial, l'héritage culturel, l'héritage administratif, l'héritage au sens large. Nous y retrouverons Thierry Lenz, Jacques-Olivier Boudon, Juliette Glickman, Laetitia De Witt, Alain Piger, c'est-à-dire que des grandes signatures. Ce sera ouvert à tout public. Donc, ouvert à tous. Absolument. Et puis, à l'issue de ce colloque, la ville de la Roche-sur-Yon présentera un remarquable portrait en pied de Napoléon qui revient de Sainte-Hélène, qui a été réalisé en 1853, qui est parti au château de Malmaison, qui est ensuite parti à Sainte-Hélène et qui est rentré de Sainte-Hélène en 2019 pour intégrer les collections. Et puis, le soir, il y aura la présentation au théâtre d'une pièce de théâtre, La nuit de Fontainebleau. Donc, voilà toute cette très grande journée, très importante. Et avec la ville, nous avons souhaité que cette journée soit de qualité. Donc, nous l'avons déplacée dans le temps pour qu'on puisse en profiter. Pour être un peu plus tranquille. Il nous reste quelques petites secondes. Évoquons 2023. Et 2023, oui, nous sommes déjà en face sur 2023, qui marquera le 10e anniversaire de notre délégation régionale, mais marquera aussi le 150e anniversaire de la mort de Napoléon III. Et donc, il y aura d'autres choses à venir. Il y aura d'autres choses à voir et nous avons un partenariat dans ce cadre. Et pour les deux années qui viennent, avec une très belle association aussi, qui s'appelle l'Association des Amis de Napoléon III. Eh bien, c'est noté. Merci, Régis Roulier. Merci de votre invitation. C'est la fin de cette Vendée en direct. Vous l'avez compris, aujourd'hui n'est pas une journée tout à fait comme les autres concernant notre histoire et concernant l'histoire de la Roche-sur-Yon plus particulièrement. A demain pour une nouvelle Vendée en direct.